Tu évoquais le pas de côté par rapport au photojournalisme, sachant qu'un des instigateurs, par exemple, de la mission photographique de la data, qui est le point de départ de cette exposition et qui est François Herz, vient à cette culture du photoreportage, qui va délaisser progressivement avec un livre qui fera date, qui s'intitule Récit, qui est la mise en récit de son travail photographique précédent, avec un regard qui est totalement distinct de la question du reportage. Et puis pas de côté aussi par rapport à la photographie humaniste, sachant que cette photographie humaniste avait été extrêmement prisée après-guerre. On commence, en fait, après-guerre, à être dans la mécanique de la reconstruction, la reconstruction du paysage. L'exposition, elle commence à l'issue de cette Trente Glorieuse, mais on a eu toute cette période de reconstruction du paysage après-guerre, et l'humanisme a contribué à documenter cette période-là. Et donc un pas de côté par rapport à cette esthétique humaniste, on l'observe dans les images de la data, où finalement, l'homme est assez peu présent, ou en tout cas, la figure humaine se dessine toujours en creux, alors même qu'au fil de l'exposition, comme tu le rappelais, on passe de la description à l'inscription, certes pour le photographe, mais aussi pour la figure humaine qui va être de plus en plus inscrite dans l'image, à tel point que dans la dernière partie de l'exposition, finalement, la question du genre paysager est elle-même battue en brèche, où on découvre, en fait, finalement, des portraits paysagers, et le genre du portrait prend le dessus sur le genre paysager. Ce que tu dis, ça s'illustre complètement dans les images, notamment de Robert Doineau, qui va faire la mission photographique de la data, qui incarne complètement cette esthétique de l'après-guerre, où tout le monde a en tête ces images des enfants jouant dans les rues pavées de la banlieue parisienne, et qui, sur invitation de Bernard Latterjet et François Herz, accepte de revenir dans cette même banlieue parisienne 40 ans plus tard, et va faire cette fois-ci des photographies au moyen format, en couleur, et ça, c'est assez peu connu, mais surtout, sans personne, sur les images. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on le voit bien quand on observe ces images, c'est qu'il va chercher la bonne distance par rapport à ces constructions monumentales qui ont été celles des grands ensembles, notamment dans cette banlieue parisienne, et ça l'oblige à reculer à tel point que la figure humaine n'est plus tant présente. Sur cette question aussi de la rupture, on va en avoir beaucoup, des photographes, on a Raymond Depardon, qui fait cette rupture au début des années 80, qui passe du photojournalisme à cette question du paysage, mais aussi, dans la dernière partie, des gens comme Gilles Saussier, qui sont des grands personnages, des grandes figures du photo-reportage de guerre, et qui sont, dans notre exposition, sur des travaux de mise en scène beaucoup plus plastiques autour de cette question du paysage. – Sous-titrage Société Radio-Canada